bonjour à toutes et tous bienvenue pour votre guidance je vous fais cette petite vidéo d'introduction pour vous faire quelques petits rappels donc n'oubliez pas que la vie est en perpétuel mouvement et que ce sont vos choix qui accompagnent ce mouvement donc je vous invite à accueillir les messages de cette guidance avec discernement de vous focaliser sur ce qui entre en résonance avec ce que vous vivez dans votre instant présent voilà c'est le petit rappel que je ferai j'estime que vous êtes assez assez grand et assez grande pour faire vos propres choix et pour mener votre vie comme comme vous l'entendez la guidance étant un outil pour vous aider à cheminer dans votre quotidien également sachez que je fais aussi les oracles je propose les oracles quotidien sur mon compte instagram donc vous aurez toutes les infos en barre de description bien entendu mais voilà si vous souhaitez vous y abonner et bien c'est tiré du 8 astraella tiré du 8 i e y e comme l'oeil en anglais donc voilà je vous propose un format de d'oracle du jour et puis également je propose des guidances individuelles donc pour cela si vous souhaitez prendre rendez vous avec moi et bien il faut vous connecter sur mon site www.astraella.com et seulement sur ce site là d'accord ensuite vous avez les différentes prestations que je propose si vous avez besoin de plus d'infos vous pouvez tout à fait me contacter par mail sachez également et bien que je mets le minutage dans la description de mes vidéos donc et bien si vous voulez zapper une partie du tirage et bien n'hésitez pas à vous référer justement et bien au chapitre que je que je vous mets en barre de description toujours voilà je vais m'arrêter ici et puis bien écoutez je vous souhaite une belle écoute et je vous dis à très vite je vous retrouve chers amis lions pour votre guidance du mois de janvier 2024 nous allons voir tout de suite avec l'oracle tao et bien quelle énergie va gouverner votre signe pour ce mois de janvier allez c'est parti alors pour les lions j'espère que vous allez bien je suis désolé j'espère que le son sera bon parce que et bien je fais avec les moyens du bord à l'heure actuelle et en plus j'ai la voix cassée donc ce qui n'aide pas du tout j'espère que sur la longueur du tirage ça va le faire allez ici en énergie principale pour vous chers amis lions nous avons la carte du grand pouvoir avec dont les mots clés sont force de caractère autorité dignité influence confiance en soi direction condition maximale puissance j'ai l'impression que vous savez où vous allez les lions c'est une très bonne nouvelle tiens d'ailleurs je vais aller voir ce que j'avais mis pour le mois de décembre pour vous c'était ouvrez la porte votre destinée est juste derrière en effet bien écoutez je pense que pour certains ou certaines ici vous êtes dans la continuité de ce mois de décembre et donc vous allez courant janvier asseoir peut-être votre votre ligne directrice vous avez peut-être planifier des actions et là on voit que sur le mois de janvier vous allez peut-être mettre en action des choses mettre en oeuvre des projets dans tous les cas on voit que vous vous imposez en quelque sorte il y a une belle influence vous avez enfin voilà vous savez où vous allez je ressens vraiment ça pour certains et certaines ici en plus c'est assez rigolo parce que d'habitude quand j'allume ma petite lampe qui est derrière votre carte du signe ça a tendance à assombrir le le bureau et là pas du tout on a comme une aura autour de votre carte donc vraiment je pense que vous allez à nouveau vous imposer comme bah comme comme le lion finalement le roi vous reprenez votre pouvoir en main c'est ce que j'entends et c'est vraiment chouette et je pense que là maintenant j'ai envie de vous dire plus rien ne peut vous arrêter d'accord il y a une notion comme ça ici plus rien ne peut vous arrêter et donc c'est ce qui va vous donner cet élan alors il y a peut-être des lions créatifs ou créatives ici en tout cas voilà vous allez avoir cet élan de d'action j'ai envie de dire et même d'idées j'ai l'impression que pour beaucoup aussi ce sont peut-être des idées qui fusionnent dans votre tête et et du coup vous dites bon bah maintenant j'ai les idées comment je peux les mettre en place vous voyez il y a vraiment cette notion en fait de de vouloir y aller quoi ça y est on ose alors soit on ose lancer un projet on ose faire quelque chose mais dans tous les cas j'ai vraiment cette notion ici de de s'imposer et j'ai envie de rajouter de nouveau c'est à dire que c'est comme si durant les derniers mois il y a eu comme une perte de confiance une perte d'estime de soi et ici on voit que vous reprenez ça en main et ça va vous donner vraiment une confiance assez forte pour pouvoir et bien vous mettre en action et les mettre en place ce que vous voulez mettre en place d'accord il n'y aura pas je ne ressens pas une démotivation et je ne ressens pas non plus vous savez les bonnes résolutions qu'on a en début de en début d'année voilà là je pense que vraiment dans votre tête vous avez vous vous dites vous me confirmerez bien entendu parce que je ne suis pas dans votre tête à toutes et tous mais en tout cas j'ai l'impression que dans votre état d'esprit c'est mieux de le dire comme ça il y a vraiment cette notion de maintenant j'y vais quoi qu'il en coûte et je n'ai plus envie d'abandonner à la moindre déception je n'ai pas envie d'abandonner dès lors où en gros vous ne voulez pas vous laisser décourager c'est ce que j'ai ici et c'est plutôt chouette c'est plutôt chouette j'ai changé un petit peu la formule de mes tirages mensuels donc ici je vais tirer avec l'oracle de la triade 4 cartes 2 pour les points pour les points forts et 2 pour les points de vigilance d'accord je n'ai pas voulu appeler ça point positif point négatif parce que pour moi en fait et d'ailleurs dans les premiers tirages que j'ai effectué et bien les points négatifs enfin les points de vigilance étaient très positifs vous voyez et pour un autre tirage j'ai eu des points forts qui étaient à surveiller vous voyez donc voilà j'ai décidé de faire comme ça vous me direz si ça vous plaît si ça ne vous plaît pas je suis ouverte à toutes les critiques je commence à avoir l'habitude maintenant c'est pas vous qui critiquez le plus je vous rassure les lions vous êtes au top allez c'est parti on va regarder donc quels sont vos points forts pour ce mois de janvier 2024 chers amis lions allez les points forts alors ici déjà j'ai les doutes vous voyez points forts les doutes mais attention les doutes c'est pas forcément négatif ma mère m'a toujours dit que ce sont les gens qui ne doutent jamais qui sont les plus dangereux d'accord ici voilà le doute pour moi c'est que vous allez savoir vous remettre en question vous allez savoir gérer s'il y a des moments de flou d'accord et c'est ce que je vous disais tout à l'heure en faisant votre petite introduction avec cette carte du grand pouvoir c'est que ici vous allez vous ne prenez pas des résolutions pour prendre des résolutions d'accord vous prenez des résolutions vous faites des choix pour les pérenniser dans le temps d'accord et donc comme je vous disais tout à l'heure vous n'avez plus envie de vous laisser déstabiliser par le moindre petit grain de sable dans l'engrenage et je pense que ces doutes c'est ça c'est à dire que là vous allez même avoir besoin de ces petits moments de doute d'accord puisque vous reprenez confiance en vous mais ce n'est pas une confiance égotique d'accord ce n'est pas une confiance où vous êtes en mode ouais moi c'est bon ça y est pompe it up j'y vais je ne regarde plus rien on n'est pas sur de l'orgueil ici on est quand même sur un pouvoir oui je reprends mon pouvoir en main mais c'est pour moi aller mieux et puis pouvoir construire ce que j'ai envie de construire tout simplement donc je pense que ces doutes seront nécessaires justement à votre réflexion et à la mise en place des choses donc ce n'est pas ce n'est pas négatif on est vraiment sur un point fort ici c'est que si vous doutez c'est que vous êtes sur la bonne route ok l'erreur vous voyez de prime abord c'est deux cartes l'une à côté de l'autre dans la triade on n'est pas sur un truc franchement cool maintenant c'est assez drôle parce qu'elle reprend un peu les codes couleurs de votre carte le grand pouvoir donc pour moi ce sont des points forts parce que vous ne voulez pas refaire les mêmes erreurs d'accord donc ici vous allez avoir vraiment cette volonté de garder confiance en vous pour pouvoir et bien justement douter oui mais un doute qui sera constructif d'accord parce que vous ne voulez pas reproduire les mêmes erreurs ici dans les points de vigilance on a le temps il va falloir faire preuve de patience chers amis Lyon je pense alors j'ai vu sur d'autres vidéos parce que je suis ascendant Lyon et donc je suis d'autres personnes qui tirent les cartes aussi j'aime beaucoup aller voir et bien des personnes même si on le propose on se fait toujours aussi aider on a besoin de réponses je suis comme vous donc je suis certaines chaînes et là sur une des chaînes que je suis il y avait des lions qui disaient ah pour cette semaine c'est encore négatif comme d'hab il y en a marre etc etc je pense qu'ici pour certaines personnes il y a peut-être une certaine impatience d'accord donc c'est là le temps vous dit patience ne vous inquiétez pas alors tout arrive à point à qui c'est attendre d'accord je ne vous dirai pas que tout est juste ça c'est un truc que je n'aime pas parce que bah non pour certaines personnes tout n'est pas juste d'accord maintenant je pense que vraiment il va falloir vous donner le temps aussi c'est comme si attendez je vais tirer la quatrième carte parce que sinon on va partir ouais la peine ouais voyez il faut vraiment en fait on vous demande vraiment d'avoir de prendre votre mal en patience j'ai envie de dire pourquoi je dis mal en patience c'est parce qu'ici on a les doutes et l'erreur comme je vous dis on est sur les points forts ici donc c'est justement de ne pas répéter les mêmes erreurs qui va vous amener justement peut-être à être impatient dans le sens où maintenant que vous avez l'idée vous savez c'est un peu oh eureka petite ampoule au dessus de la tête paf ça c'est clair et maintenant j'ai mon idée j'ai le concept je sais comment le construire je veux y aller à fond vous voyez c'est un peu ça bah non en fait on vous dit conservez votre prenez le temps prenez le temps de tout planifier de tout organiser prenez le temps de mettre en place les choses prenez le temps aussi de regonfler cette confiance en vous qu'on a avec cette carte du grand pouvoir rien ne sert de courir il faut partir à point vous le savez donc c'est un peu ça c'est pas parce que maintenant vous avez l'idée de génie qu'il faut qu'il faut vous précipiter au risque justement de repartir dans un cercle vicieux qui ne vous sera pas bénéfique d'accord donc il y a vraiment cette notion là ici et je pense que vraiment patience est mère de vertu je vais vous toutes vous les sortir les citations ou les expressions mais en tout cas ici voilà pour avoir la paix il faut prendre le temps d'accord donc il y a peut-être aussi un temps de contemplation un temps de n'hésitez pas à vous reposer aussi d'accord je suis désolée j'ai pris une tisane bien chaude parce que ma gorge là c'est chaud bah oui c'est chaud mais pour le coup elle a eu froid bref petite parenthèse fermée mais voilà comme je vous disais ici on va vous demander justement oui si vous avez des temps de repos à prendre si vous avez des pauses à faire si vous avez un besoin d'un temps de réflexion pour donner une réponse pourquoi pas ou alors si des papiers tardent à venir pas de panique d'accord prenez les choses comme elles viennent je pense que ça va être votre mot d'ordre ici chers amis lions prenez les choses comme elles viennent je crois que je vais d'ailleurs marquer votre titre tout de suite même si on n'a pas fait le tirage mais c'est ça prenez les choses comme elles viennent c'est c'est important parce que c'est ce qui va vous permettre aussi de ne pas vous perdre dans une précipitation qui finalement vous mettra des bâtons dans les roues d'accord vous risquez de vous prendre vous savez c'est un peu ça on risque de se prendre les pieds dans le tapis quand on court partout et qu'on ne regarde pas où on va on ne voit pas les obstacles ben là c'est ça en fait c'est ça qu'on vous dit donc ouais prenez les choses comme elles viennent parce que parce que vous savez où vous allez quoi enfin voyez c'est ça vous savez où vous allez donc pourquoi vous précipitez ok j'ai vraiment ce ressenti il me semble que je vous l'avais dit aussi le mois dernier ça que vous saviez où vous alliez et que du coup ben c'était ok quoi vous êtes sur le bon chemin allez allez c'est parti donc du coup je vais faire un petit tableau de 6 cartes avec le grand tableau le normand j'ai changé un peu le concept c'est à dire que je ne ferai pas de tirage sentimental à part je vais tout englober dans le tirage général et peut-être que courant janvier et bien je ferai une guidance à choix qui sera spécialisée sur le domaine sentimental mais voyez j'ai tardé quand même à poster les vidéos des Horaclastro du mois de janvier donc je me suis dit si en plus je fais des vidéos de 30 ou 40 minutes c'est pas possible là clairement je vais vous le dire j'avais pas j'avais pas la fougue puis vous voyez j'ai la voix cassée enfin voilà j'ai eu une fin d'année qui ne s'est pas passé comme prévu bref allez tout s'est bien passé quand même mais c'était pas comme prévu vous savez quand on planifie plein de choses et que ça ne se passe pas comme prévu justement on rejoint ce que je vous disais en début de tirage ici les lions bah du coup au bout d'un moment on se dit bon bah ok je prends mon mal en patience c'est bon de toute façon je ne peux pas contrôler c'est ça le truc c'est que vous ne pouvez pas contrôler donc pourquoi en fait vous voyez pourquoi vous rongez le frein quand la situation n'est pas de votre ressort un petit peu c'est ça qui se passe aussi donc c'est pour ça on vous dit tranquille avancez tranquillement allez pour les lions dernière carte elle se fait attendre ah non c'est bon les souris bah vous voyez ouais mais je pense que c'est ça vous voyez on a ici les points forts le doute etc bon ici on voit qu'il y a une situation ou quelque chose qui n'avancera pas comme vous le voulez d'accord on est à nouveau dans ça mais ici vous êtes en route pour votre transformation alors ça peut qu'il y ait aussi un organisme ou quelqu'un qui vous met peut-être des bâtons dans les roues je vous l'ai dit tout à l'heure mais non ici vous voyez voilà franchement pour moi c'est un courrier qui va peut-être tarder à venir mais quand il va arriver ce sera ok vous allez vous dire chouette ça y est ça y est vous voyez on a ce balai on a l'ours ici derrière avec la stabilité on a le jardin la renaissance avec la cigogne bon magnifique puis les étoiles donc franchement pas d'inquiétude si vous avez des ralentissements si vous avez des je ne sais pas moi un courrier qui n'arrive pas en temps et en heure un colis pourquoi pas vous attendez du matériel pour ouvrir votre boutique peut-être vous voyez il peut être question de ça et en fait ça va vous stresser ça va vous énerver vous allez vous dire mais pourquoi c'est bon moi j'étais à fond et tout ça peut être un petit ralentissement mais mais franchement quand je vois toutes ces enfin vous voyez d'ailleurs oui ça peut être un ralentissement puisqu'ici on a la carte du cercueil et puis on a les souris donc il peut y avoir un temps mort ici d'accord un temps mort tout simplement alors que vous êtes à don enfin je vous vois là vous êtes vous savez comme les c'est bientôt les JO mais enfin cette année du moins vous voyez quand ces sprinters là qui sont là avant le départ vous savez ils se secouent les cuisses un peu ils sont là ils gigotent dans tous les sens voilà il y en a qui font des prières et tout mais ils peuvent voilà ils sautillent ils sont là ils bougent ils bougent et bien vous vous êtes un peu dans cet état là les lions pour ce mois de janvier et on voit que s'il y a un temps mort ou même un faux départ j'ai l'impression j'entends ce mot là faux départ pourquoi ? parce que j'ai ici j'ai le cercueil les nuages et les souris donc ça peut être un faux départ qui vous enquiquine d'accord mais j'ai envie de vous dire reliez-vous à ces trois cartes là ici on a le bouquet on a le coeur qui représente l'amour qui représente l'amour bordel un peu d'amour dans ce monde de brut et puis la fidélité ici avec le chien la loyauté d'accord donc je pense que vraiment et je vous le répète encore une fois les lions et je vais peut-être vous le répéter encore dix fois dans ce tirage vous savez où vous allez donc pas la peine de vous précipiter encore une fois pas la peine de vous faire du sang d'encre parce que eh bien il y a quelque chose qui n'arrive pas encore il y a quelque chose qui tarde aussi pour votre transformation ce serpent ici il me dit c'est la transformation c'est la mutation pour moi il n'y a pas quelqu'un de jaloux ou il n'y a pas voilà ça ne représente pas ça par contre voilà on voit que oui en effet c'est un courrier qui tarde peut-être à arriver vous y matriculez peut-être vous savez voilà peut-être que votre projet vous l'avez construit en fin d'année d'accord et puis on vous a dit ah non non ton entreprise je te conseille de l'ouvrir de l'enregistrer en janvier sauf que imaginez-vous que vous avez la plupart des entrepreneurs qui veulent s'enregistrer pour 2024 qui peut-être le font début janvier ok donc ça fait qu'il y a un flot de dossiers qui arrivent en même temps et du coup il faut que ce soit traité vous savez très bien que les services administratifs en France ils sont un petit peu sont un petit peu un petit peu pas rapides d'accord on va dire ça comme ça on va dire lent tout simplement disons les choses comme elles sont mais voilà des fois ça peut prendre plus de temps que prévu nous on est tout guillé on essaie de monter un truc on est là on est à fond on avance on a envie de y aller on se dit allez c'est bon maintenant je suis en mode conquérante conquérante et puis c'est bon j'ai tout prévu j'ai les sous la banque a dit ok et tout et puis bah non non il y a peut-être votre petit votre petit serfa qui va être qui va mettre du temps à être traité d'accord votre numéro de ciré qui ne vous sera pas donné dans les délais que vous pensiez voilà ou peut-être qu'au niveau des impôts professionnels c'est pareil je ne sais pas voilà moi j'y suis passée mais bon je m'étais enregistrée en fin d'année voilà je n'ai pas fait comme tout le monde puisque je déteste faire comme tout le monde et puis que je ne savais pas du tout donc du coup voilà c'est allé dans le bon sens et puis je n'étais pas pressée en soi mais pour vous j'ai l'impression qu'il y a ça on tournera un peu dans ces explications là mais bon pour d'autres personnes ici il se peut qu'il y ait vous voyez sur le plan sentimental peut-être sur le plan sentimental et bien quelqu'un pourquoi pas qui tarde à venir vers vous j'ai l'impression qu'il y a des personnes ici qui attendent peut-être le prince charmant ou la princesse charmante c'est très moche je dis comme ça mais voilà peut-être que vous avez envie j'ai l'impression qu'il y a des personnes ici qui ont envie d'avoir une relation amoureuse qui ont envie de revivre un petit peu les émois comme ça de la relation amoureuse j'ai l'impression que vous attendez quelqu'un d'accord mais vous avez des doutes c'est un petit peu comme si on vous disait oui il y a quelqu'un qui va débarquer dans votre vie il y a quelqu'un qui va débarquer dans votre vie il y a quelqu'un qui va débarquer dans votre vie puis en fait vous l'entendez vous l'entendez vous l'entendez mais pour l'instant il n'y a personne qui débarque ok donc là j'ai l'impression que vous êtes plein ou pleine d'espoir d'accord et puis il y a ces doutes qui viennent ici ces petits doutes en mode ouais non mais de toute façon on m'a dit ça mais j'y crois plus du tout moi je n'attends plus rien de toute façon je n'ai plus envie d'être amoureux ou amoureuse je ne veux plus de tout ça c'est terminé maintenant je vis ma vie toute seule ou tout seule et voilà et donc ça vous ça vous ronge un petit peu gentiment c'est pas non plus j'ai l'impression que vous n'attendez pas que ça non plus mais ça pourrait être cool d'avoir ce sentiment là partager quelque chose avec quelqu'un d'accord être fidèle aussi à quelqu'un c'est ce que j'entends et bien ici et j'ai l'impression que surprise un petit message qui va vous rapporter de la joie ici dans votre petit coeur alors qu'est-ce qui peut se passer d'ailleurs c'est un message qui sera peut-être un petit peu caché ici parce que pour le coup ce serpent il peut représenter quelqu'un qui est là à l'affût et qui surveille les faits et gestes peut-être de votre courtisan d'accord de la personne qui viendra vous courtiser mais il n'empêche que ce message va vous faire du bien d'accord cette personne vient vers vous oui alors peut-être que pour certaines certaines ce sera toujours pas en janvier je suis désolée mais pour d'autres et bien ça va être le cas qu'allez-vous faire de cette situation c'est ce que j'entends ici avec ce balai ou ce fouet est-ce qu'on donne un petit coup de fouet un petit coup de balai je suis désolée il y a quelqu'un qui nous épille ici alors je ne sais pas mais on voit que c'est quand même quelqu'un j'ai l'impression qui vous amène sur une stabilité qu'elle soit alors je ne dirais pas forcément matérielle ou financière peut-être que cette personne est stable financièrement et matériellement d'accord peut-être qu'elle peut cette personne vous apporter aussi cette stabilité financièrement et matériellement maintenant elle va aussi vous ouvrir sur autre chose elle va vous reconnecter peut-être et bien à à la société j'ai envie de vous dire c'est comme si ici il y avait des lions qui étaient un petit peu terrés dans leur coin vous voyez vous étiez dans votre niche ici j'entends le mot niche alors vous n'êtes pas un chien bien entendu mais ici voilà c'est ça on est resté un petit peu dans sa cabane d'accord et on voit que justement vous êtes resté dans votre cabane parce que vous en aviez un peu ras-le-bol qu'on vous annonce quelqu'un et que cette personne n'arrive pas d'accord et vous savez ce qu'on dit c'est que lorsqu'on s'y attend le moins que cela arrive bon je n'ai pas encore eu l'occasion personnellement de pouvoir vérifier cette expression mais en tout cas pour vous ici pour certains et certaines et bien c'est ce qui va se passer c'est lorsque vous ne vous y attendez pas que cela arrive et on voit que bon ça va vous amener quand même à faire un petit choix je pense parce que mais bon franchement oui ça vous amène à une renaissance ça peut faire un peu jaser d'accord bon voilà on ne va pas non plus je vous dis ça parce qu'ici on a on a les oiseaux et qu'en effet vous voyez il y a une femme ici alors une femme ça peut être que cette personne ce serpent ici mais pour moi cette personne elle est en train de se libérer j'ai l'impression elle est en train de se libérer d'une alliance ici d'un engagement alors c'est peut-être pour ça que ça vous fait hésiter aussi parce qu'on sent que vous vous aviez peut-être l'image de cette personne encore en couple d'accord mais les choses ont changé pendant que vous étiez couché dans votre niche chers un million les choses ont changé pour cette personne et du coup on voit qu'elle revient vers vous mais vous ça vous met peut-être un petit peu le doute vous ne vous sentez pas la faire la voyer sur le coup je pense qu'après ça va vous faire réfléchir vous allez prendre le temps de réfléchir c'est ce que nous dit ces deux cartes de vos points de vigilance prenez le temps si cette personne est en train de se défaire d'un lien d'un engagement prenez le temps justement d'avancer petit à petit d'accord c'est un peu comme pour les projets dont je parlais en début de tirage c'est à dire que même là si vous entamez une relation avec quelqu'un qui est en train de se détacher d'une personne ou alors qui vient à peine de se séparer prenez le temps de reconstruire quelque chose prenez le temps d'avancer tranquillement avec cette personne pour pouvoir éviter de repartir dans des schémas un petit peu douteux voyez le doute douteux l'erreur on n'a pas envie de refaire les mêmes erreurs je vous l'ai dit tout à l'heure donc il y a vraiment cette notion là ici qui ressort et je pense que votre mot d'ordre ici aussi ça va être prenez les choses comme elles viennent et prenez le temps surtout d'avancer d'accord vous avancez dans tous les cas donc même si vous ne vous en rendez pas compte même s'il y a des choses qui prennent plus de temps que prévu vous continuez d'avancer mettez-vous ça dans la tête les lions et je pense que là il y a cette notion là qui ressort pour beaucoup et donc voilà donc pas de panique tranquille tranquillou d'accord c'est comme si vous alliez promener le chien un peu vous voyez c'est rare qu'on sorte le chien bon sauf si le chien a très envie de sortir mais voilà vous n'êtes pas en train de courir derrière lui vous voyez c'est vraiment en général vous vous promenez d'accord bon même si les chiens sont très curieux je ne sais pas si c'est le bon exemple que j'ai pris là mais bon bref c'est pas grave mais voilà prenez ça un peu comme une balade du dimanche quoi si vous voulez vous voyez ce mois de janvier ça va être ça c'est un peu on a plein d'idées on a envie de faire plein de trucs mais on a envie de prendre enfin mais nous les cartes vous conseillent de prendre le temps comme si c'était dimanche vous voyez je crois que j'ai foiré mon image là je ne sais pas je ne sais pas si vous allez comprendre là où je veux en venir mais en tout cas ça y est je m'étouffe mais en tout cas voilà ici on vous dit prenez le temps tout simplement allez on va regarder et bien on va conclure même votre tirage avec quelques petits mots ou conseils bienveillants allez c'est parti ici on a la tourmaline noire la protection vous voyez en plus je vous ai dit tout à l'heure enfin un peu plus tard dans le deck vous aviez les étoiles les étoiles et en général les étoiles représentent la protection une situation qui est protégée quelque chose vous voyez qui a ou alors la protection vous avez la protection de quelqu'un soit un défunt vos anges je ne sais qui qui en quoi vous croyez ou en qui en quoi vous croyez surtout mais voilà j'ai envie d'en prendre une quatrième voilà c'est tout tac bah non il y a trop là mais vous voyez vous avez la protection enfin je veux dire peu importe où vous allez les choix que vous avez vous décidez de faire ici c'est protégé et c'est beau en plus enfin on va conclure votre tirage avec Aphrodite la déesse de l'amour quand même donc c'est pas rien et on avait la carte du coeur dans votre tirage la tourmaline noire la protection de tempête en marée rien ne peut m'affecter intention vils et funeste pensée retourne à la source qui les a créés vos doutes ici vont être renvoyés d'accord vous allez savoir les contrer d'accord vous allez savoir les gérer aussi pour pas que ça vous plombe le fraisier douceur fraisier plante magique pacifie mes émotions tourmentées et mes pensées agitées pour une harmonie retrouvée dans mon coeur et dans mon foyer magnifique je vous ai dit vous êtes sur la bonne voie les lions donc pas de panique franchement soyez indulgents envers vous même ce que vous êtes en train de mettre en place d'accomplir ça demande des efforts donc vous avez aussi le droit de prendre un temps de pause d'accord de vous offrir cette douceur je vous ai parlé de la balade du dimanche c'est à dire prenez ce mois de janvier comme ça quoi vraiment ça peut être con à dire mais je le ressens vraiment très fort Charles Dickens sublime les épreuves en défi à relever en fer de lance à ton évolution ainsi tu y trouveras une nouvelle mission une manière de les exorciser bah voilà franchement je vais même pas la commenter cette carte parce qu'elle rejoint tout ce que je vous ai dit en amont donc bon vous savez très bien pour les personnes qui me suivent que les conclusions à chaque fois elles sont un beau résumé de la guidance et je trouve ça assez top je m'extasie à chaque fois voilà c'est comme ça je suis une éternelle je regarde la vie voilà avec émerveillement toujours et ça ça continue de m'émerveiller à chaque fois Aphrodite amour Aphrodite déesse de l'amour insuffle en mon âme ce noble sentiment innocent tel de jeunes amants qu'il me soit offert en présent la joie de le partager à chaque instant ça ça peut rejoindre bien cette éventuelle personne qui viendrait se déclarer à vous qui vous contacterait justement prenez le temps d'accord prenez le temps de savourer peut-être ces moments-là qui seront un peu plus un peu léger excitant etc mais voilà rien ne sert de courir encore une fois ne vous précipitez pas profitez de ces instants et partez en balade avec cette personne un dimanche s'il le faut mais prenez le temps voilà je vais m'arrêter là parce que ma voix c'est n'importe quoi j'espère que cette guidance vous aidera dans votre quotidien et à traverser ce mois de janvier tel une jolie balade en forêt une belle journée d'hiver voilà je vous souhaite un très beau mois de janvier et prenez soin de vous et puis nous on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos ciao